si vous voulez des comptes lobby modés sur gta 5 online rendez vous sur le site cbmods vous pouvez aussi profiter de mon code de moins 10% sur votre achat les petits potes ce site propose des comptes lobby sur ps4 xbox pc et même les next gen les petits potes donc allez vite en profiter et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo et bonjour à tous c'est manès j'espère que vous allez bien les petits potes aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch de duplication à réaliser entre amis super simple et rapide à faire mais avant de vous présenter cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube pour me soutenir ça ferait extrêmement plaisir allez c'est parti pour les prérequis on aura besoin du centre d'opération mobile en module 3 on aura besoin du dépôt de véhicules personnels ensuite on aura besoin de l'arena war les petits potes dans l'arena war c'est ici que devra se trouver le véhicule à dupliquer ensuite on se rend dans le maize bank foreclosures les petits potes et on aura besoin d'une boîte de nuit n'importe quelle boîte de nuit les gars c'est juste histoire d'avoir le premier camion de livraison de marchandises de la boîte de nuit et ensuite on aura besoin d'élégie ou de véhicules à perdre et un ami donc allez c'est parti on se rend au casino avec l'élégie et notre ami donc là on rentre dans le parking ne vous trompez pas les petits potes c'est le parking pas le garage de la suite au passage je voulais remercier mon pote minipoy 62 qui m'a aidé à réaliser cette vidéo donc merci à toi pote une fois dans le parking du casino veillez bien mettre l'accès à votre véhicule en passager et votre ami devra rester en passager dans votre véhicule tout au long de la vidéo jusqu'à la prochaine manipulation mais on va voir ça ensemble quand il devra sortir donc là on sort du casino et on se rend à notre boîte de nuit une fois à votre boîte de nuit les petits potes on rentre dans le premier sous sol c'est là où se trouvent les véhicules qui nous intéressent pendant les trajets que vous allez faire les gars ne prenez pas vos véhicules personnels à vous soit vous prenez des véhicules de penji ou vous appelez un buzard ou votre ami appelle un véhicule et vous allez vous déplacer avec son véhicule dans la map donc c'est parti une fois à l'intérieur de la boîte de nuit on se dirige vers le fourgon ont fait triangle pour monter dedans une fois dedans vous faites flèche de droite et start en même temps et une fois croix pour zoomer la carte une fois que c'est fait vous faites deux fois rond et triangle pour descendre du véhicule et là maintenant on ressort de la boîte de nuit et on va se diriger vers notre arena war n'oubliez pas les petits potes c'est que le véhicule que vous voulez dupliquer doit se trouver dans l'arena war donc c'est parti on se rend à l'arena war moi le véhicule que je veux dupliquer se trouve au deuxième sous sol donc je vais au deuxième sous sol donc moi les gars je vais dupliquer là ici car c'est le véhicule que je revends le plus cher une fois que vous êtes dans votre arena war vous allez monter dans le véhicule que vous voulez dupliquer donc moi c'est là ici donc là on fait r2 vous voyez on peut rouler dans l'arena war donc maintenant on va coller la ici contre la porte du garage une fois que votre véhicule est bien placé contre la porte du garage les petits potes on va prendre un deuxième véhicule pour bloquer les portes côté passager du véhicule que vous voulez dupliquer qui est contre la porte du garage donc là pour vérifier que ça marche bien quand je fais triangle ça me tp directement dans le véhicule que je veux dupliquer donc là maintenant je vais sur la porte et au moment que je vais cliquer sur sortir je fais triangle donc je fais x et triangle en même temps énormément les petits potes ça vous sort et ça vous sort avec le véhicule que vous voulez dupliquer une fois que vous êtes sorti de l'arena war avec votre duplication les petits potes c'est très simple on va appeler le mécano et on va lui demander de nous livrer un véhicule à perdre donc pour ma part ça sera une élégue rh8 une fois que vous aurez cliqué sur l'élégue rh8 vous allez compter 10 secondes et à partir de ces 10 secondes là vous allez demander à votre ami de descendre du véhicule qui se trouve au casino c'est très très important les petits potes donc là comme vous le voyez je faire pavé tactile véhicule imposant centre d'opération mobile c'est normal je ne peux pas le demander donc vous ressortez du pavé tactile et là vous attendez que le mécano vous rappelle et une fois que le mécano vous aura rappelé vous pourrez appeler votre centre d'opération mobile donc pavé tactile véhicule imposant et on demande le centre d'opération mobile pour pouvoir sauvegarder la duplication directement dans notre centre d'opération mobile donc là je me dirige vers mon centre d'opération mobile pour enregistrer la duplication les petits potes je vais vous montrer aussi que j'ai toujours le véhicule que j'ai dupliqué plus la duplication que je viens de faire donc là je ressors de mon centre d'opération mobile je fais pavé tactile véhicule imposant demander le véhicule personnel car dedans le centre d'opé c'est là où il y avait ma ici maintenant j'appelle le mécano pour vous montrer que j'ai toujours ma ici dans l'arène à voir au deuxième sous sol donc la deuxième sous sol vous voyez c'est la troisième en partant du haut la ici anticipation elle est toujours là bon les petits potes la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à la partager à tous vos amis pour qu'ils profitent des duplications n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir les gars moi je vous dis à la prochaine c'était ma nes et chat sur la team